... rappel. Déclaration des députés. La députée de Dufferin-Caledon. Merci. Nous célébrons le mois de l'histoire noire, donc je voudrais reconnaître Kevin Junior. Monsieur Junior est un ancien combattant chevronné qui s'est enrôlé en 1980 en tant que soldat d'infanterie. Il est devenu le premier sergent-major de son régiment. Il était nommé en tant que conseiller en matière de diversité. Il identifie des obstacles systémiques aux groupes sous-répresentés et offre son avis professionnel pour relever ces défis. Il était déployé en Sierra Leone. Il était donc expert conseil pour les forces de l'ordre local. Il avait pour but d'augmenter leur capacité en matière de leadership et il a reçu plusieurs médailles. Il a reçu le Jubilé de la Reine et un prix de mérite pour l'Association noire de la Nouvelle-Écosse. Et bien entendu, lors de la journée du souvenir, il joue un rôle très important. Sa citation préférée, c'est si je peux aider quelqu'un, ça veut dire que ma vie a quelque chose de signifié. Sa compassion met en avance les valeurs auxquelles nous accordons une importance. Notre déclaration, les députés d'Essex. D'habitude, je parle des activités de ma circonscription lors des déclarations des députés. Malheureusement, aujourd'hui, je suis obligé de discuter d'un problème dans la région de Chatham-Kent concernant la contamination de l'eau de puits. Le 13 février, on m'a invité à visiter des familles de Chatham-Kent pour voir la contamination de l'eau de puits qui est en raison de la construction d'une éolienne industrielle. Donc, les nappes phréatiques ont été contaminées et toutes sortes de schistes noires entrent dans la nappe phréatique et ensuite, ceci entraîne une contamination de l'eau de puits. Donc, on a besoin de l'aide du gouvernement pour déterminer si c'est le cas et pour comprendre les effets sur la santé. Donc, c'est tout à fait bizarre qu'on remette en question la qualité de l'eau en 2018. Je demande donc au ministère de la Santé d'intervenir. C'est la responsabilité de ce ministère de faire une étude pour déterminer si le schiste noir mine la qualité de l'eau. Je remercie Kevin Jacubek, David Lask et Marc Saint-Pierre de m'avoir informé de ce problème et nous trouverons une solution. D'autres déclarations. Le député de Trinity Spadina. En avril de l'année dernière, mon projet de loi de député par rapport à la fiabilité des ascenseurs a été adopté en deuxième lecture à l'unanimité. Peu après, le juge Cunningham a mené une étude pour trouver des solutions à ce problème. Le mois dernier, le ministère des services consommateurs a annoncé le plan d'action de la province quant à la fiabilité des ascenseurs. Donc, les 19 recommandations ont été adoptées. La semaine dernière, la ministre McCharles a déposé le projet de loi 198 portant sur les agences de notation et les ascenseurs. L'Ontario, donc, deviendra le premier territoire de compétence du monde d'établir des normes quant à la disponibilité des ascenseurs dans une circonscription verticale comme Tindis-Bedina, un accès sécuritaire aux ascenseurs est absolument nécessaire pour la vie quotidienne de mes commettants. Lors d'une visite locale à un logement abordable de Toronto, il y avait eu une réaction très positive à ce plan d'action. Des informations seront publiées quant à la performance des ascenseurs. Les propriétaires d'ascenseurs seront en mesure de conclure de meilleurs accords en matière d'entretien. De nouvelles normes seront créées pour les tours d'habitation, pour mieux desservir le résident et l'accès aux ascenseurs de la part des premiers intervenants sera amélioré. Je suis fier que le gouvernement a pu trouver des solutions à ce problème. Je demande à tous les députés de soutenir l'adoption de ce projet de loi. Je ne peux pas dire merci plus qu'une fois. le député de Chatham-Kent-Essix. Je prends la parole pour saluer le comité de patrimoine de Chatham-Kent. En 2017, nous avons célébré le 150e anniversaire de la Dominion du Canada et la création de la province de l'Ontario. Donc, le comité a créé un calendrier qui met en valeur des propriétés historiques de la région. C'est grâce à John Aig, aux membres du comité. Les édifices sont désignés comme importants au niveau du patrimoine. À Chatham-Kent-Essix, on remonte aux années 1780. À Chatham-Kent, il y a toutes sortes d'architectures et nous avons 80 propriétés désignées historiques. La structure, une structure qui a été construite en 1812, s'appelle la maison Thomas McRae. Chatham-Kent a beaucoup d'architectures de la reine Anne. Le comité de patrimoine a décerné un prix en matière d'architecture au cours des 15 dernières années et a sensibilisé la population à l'architecture historique de la province. Donc, veuille reconnaître les réalisations de ce comité de patrimoine. Le député de Hamilton Stoney Creek. Aujourd'hui, je parle de la SASPAT qui est tout à fait inadéquate et donc les gens dans le besoin n'ont pas les ressources nécessaires. En 2009, la SASPAT a perdu 3 milliards de dollars à l'époque. J'ai fait part de mes préoccupations à cet effet que des changements étaient nécessaires pour répondre à cette perte. Mais donc, malgré les efforts d'autrui, le gouvernement n'a pas fait grand chose. J'ai rencontré des représentants d'un groupe de travailleurs blessés et aussi des représentants d'IAFGO. Il est évident que la couverture de la SASPAT était inadéquate. La SASPAT a réduit ses investissements en médicaments d'ordonnance de manière importante. Il y a aussi eu des compressions aux services de santé directe. et la SASPAT emploie des pratiques douteuses. Par exemple, la pratique de déclarer une travailleur blessée apte au travail et ensuite de mettre fin à ses prestations. Et donc, plusieurs travailleurs se trouvent en situation de pauvreté. ça me brise le cœur. Je demande au gouvernement d'étudier le rapport Bad Medicine de ne pas permettre cette pratique que je viens de citer. Le gouvernement m'a ignoré en 2009, mais j'espère qu'il m'écoute aujourd'hui. D'autres déclarations, la députée de Kingston et les îles. Ça me fait plaisir, M. le Président, de prendre la parole et de reconnaître la circonscription de Kingston et les îles et la médecine Dorothy Cotton qui a été intronisée à l'Ordre de l'Ontario. J'ai assisté à la cérémonie qui a reconnu les réalisations de plusieurs Ontariennes qui ont beaucoup réalisé dans plusieurs domaines. C'était un moment très fier pour les récipiendaires. La Dr. Cotton est psychologue depuis 30 ans. Elle est donc leader du domaine. Elle est psychologue policière et fournit plusieurs services d'organismes policiers, y compris des évaluations des agents. Elle a aussi reçu la médaille de jubilé de la Reine pour son travail exemplaire. Elle a été professeure à l'Université de Queen's et au Collège de Saint-Laurent. Le dévouement de la Dr. Cotton à la psychologie est évident étant donné sa capacité de former les gens dans le domaine de la psychologie. Elle écrit des articles dans les journaux. Et donc, c'est une excellente manière de nous encourager de parler des questions difficiles. au nom de la province et au nom de ma circonscription, je voudrais lui dire félicitations de cet honneur et félicitations aux autres récipiendaires. Votre déclaration, le député de Paris-Saint-Moscow, merci, je prends la parole pour mettre en valeur un développement économique dans la ville de Bracebridge. Le mois dernier, il a été annoncé que l'Université Nipissing a vendu son compu de Bracebridge et donc se concentre sur l'enseignement de l'anglais comme langue seconde. Il est dommage qu'à Bracebridge, le compu a été fermé, mais je suis ravi que nouvelle installation ou plutôt nouvelle institution pour secondaire a été établie. Je suis heureux que Nipissing utilise les recettes de la vente pour créer un fonds de bourse pour étudiants à l'avenir. Les étudiants internationaux auront un foyer donc à Bracebridge. Le groupe d'éducation de Dewey vient de Mississauga. C'est une façon de permettre aux étudiants de se préparer à l'étude de l'anglais comme langue seconde. Le nouveau campus aura des étudiants d'ici la fin de l'année. Donc ça sera tout un excellent environnement pour l'apprentissage de l'anglais. Je voudrais donc dire bienvenue à Dewey et bienvenue à ses étudiants. le député de Dewey au sud. Merci. La semaine dernière, j'étais avec la ministre des Rechasses Naturelles et la ministre des Services Correctionnels ainsi que le procureur général à un gala communautaire qui a célébré le mois de l'histoire des Noirs. C'était fondé par un homme qui s'appelle Yomi. Il a le soutien de plusieurs organismes ainsi que le soutien de sa femme et elle nous dit toujours que nous devrions lui attribuer le mérite. Il y avait beaucoup de personnes présentes lors de cette activité. Il y a eu des performances de danse, des performances de musique d'Angeline Francis. Il y a eu un concours de dissertation Post-Canada qui a dévoilé les tembres commémoratives cette année. Anthony Bailey a parlé de l'essence de l'esprit communautaire. Il y a toutes sortes d'autres prix pour des réalisations en affaires. Il existe un proverbe africain si on veut aller vite et aller seul. Si vous voulez aller loin, aller ensemble. Yomé et Kali, merci de nous avoir rassemblés pour nous permettre d'aller loin. Le député de Scarborough Rouge River. Merci. Je voudrais dire quelques mots sur le mois de l'histoire des Noirs. Le quatrième lieutenant-gouverneur de l'Ontario a en fait entraîné l'abolition de l'esclavage en Ontario. Depuis cette date, cette communauté cherche de l'équité en Ontario. Les lois ontariennes ne prévoient aucune discrimination en fonction de sa race. Cependant, les gens de ma circonscription me rappellent qu'il existe certaines pratiques discriminatoires. D'après moi, la sensibilisation est la clé pour éradiquer ce fléau. Le mois de février, c'est une excellente occasion de sensibiliser les ontariennes aux contributions importantes des réalisations de la communauté afro-canadienne. Nous voulons pouvoir permettre une participation à l'éducation et nous voulons également faire une promotion de leur culture. La journée de Simcoe, il y a toute une fête, en fait, il y a un défilé qui attire des milliers de personnes. Donc, je vous demande de participer à cette activité. Je suis heureux que le mois de l'histoire des Noirs a pris de l'ampleur et je suis fier que nous reconnaissons ce mois en tant que mois de l'histoire des Noirs. Merci. Rapport des comités. Merci.